Hunter X Hunter, c'est pas fini. Et pour comprendre ce que je dis, je vous dois des explications. Gon, pour vous rassurer, est bel et bien le personnage principal du manga. Et son but qui était de retrouver son père a été réalisé, mettant fin à son arc narratif. Mais en haut de cet arbre, considéré alors comme le plus grand du monde d'Hunter X Hunter, lieu de rencontre entre Gon et son père, Jing révéla à Gon et aux spectateurs que nous sommes, que l'arbre où ils étaient considérés comme gigantesques n'était qu'en fait que minuscules à ce qu'il y a plus loin. Et donc que l'univers d'Hunter X Hunter ne se résumait pas à ce qu'on connaissait de lui. Et nous révéla alors l'existence d'un continent caché. Et c'est alors que commença l'arc du Dark Continent. Wesh les bégés, les chabateurs, c'est le crottal. Et juste avant, je tiens à vous dire que cette vidéo contient du spoil majeur sur la suite en manga de Tuck Hunter. Mais par contre, elle est faite pour vous faire comprendre et vous donner l'envie de continuer cette oeuvre en manga. A cause des enjeux et des intrigues de malade qui sont en train de se dérouler actuellement. Et non mon gars, la c'est un animé, c'est pas pour bientôt ! Mais si suite à mes explications vous comptez faire votre lecture solo, l'arc actuel débute en fin du tome 32 sur le chapitre 340. Pour rappel, le précédent arc suivant celui-ci était l'arc de l'élection. Causé par la mort de Netero de par son combat contre Meruem, le roi des fourmis chimères. Cet arc avait pour but de délire parmi les Hunter leur nouveau président. Je vous passe les détails mais ce fut Chiddle, membre des Zodiacs, conseil créé par Netero lui-même qui gagnait l'élection. Et suite à sa résurrection par la soeur de Killua, Haruka, de par son combat contre la fourmi chimère, Neferopito, Gun puit enfin rencontrer son père et normalement c'est ici que l'animé se termine. Nous reprenons là où nous nous sommes laissés, clairement à la fin de l'adaptation 2011. Lorsque Bin surgit au milieu des 12 Zodiacs, annonçant qu'un pays financerait une expédition vers le continent caché. Dans la salle, certains Zodiacs ne savaient même pas ce que c'était. Une explication très minime fut donnée par rapport à ça mais... ce n'était pas le pire. Ce pays nommé Kakin ayant fait son entrée depuis peu dans les puissantes nations, pour son expédition a engagé comme meneur n'y puniment que le fils de l'ancien chef des Hunters, Bin on était roux. Il annonçait alors que ce voyage était ouvert à tout le monde et qu'il promettait de les y conduire. Encore une fois, à cause de cette vidéo, certains Zodiacs étaient confus, même déboussolés, criant même aux mensonges. Mais pourtant sa carrure, c'est très physique et sa détermination ne ment pas. C'est bel et bien le fils de Netero. Mais Bin les a interrompus, annonçant que l'ancien chef des Hunters n'avait pas laissé qu'une vidéo, mais bien deux. Une déclarant une élection pour élire le prochain président des Hunters et une a visionné que c'est une personne se déclarant comme son fils venait à faire surface. Vidéo visible qu'en présence des 12 Zodiacs réunis. Encore une fois, l'encompréhension prépare de la pièce et ce fut au tour de Tiddle, nouveau chef des Hunters, de les interrompre. Au même moment, dans une lointaine contrée de Kakin, nous apercevons Paris Stun, ancien chef adjoint des Hunters faisant partie du groupe de Beyond Netero. Et Jin, juste en bas, les rejoignant. Suite à ces images, Tiddle nous apprend que Jin et Paris Stun ont quitté les membres du Zodiacs, mais qu'aussi que le V5, les 5 pays les plus puissants du monde de Dark Center, leur a donné comme mission de chasser Beyond Netero. Après cela, nous nous retrouvons dans la conversation entre le directeur international des permis et le nouvellement désigné secrétaire adjoint, Stainer. Tous deux associés au V5. Tout en traversant un long couloir hautement sécurisé, discutent au sujet de leur organisation par rapport au prochain voyage sur le Dark Continent. Alors qu'ils prennent l'ascenseur, le directeur mentionne que le gardien du Nouveau Monde détestait les visiteurs mal élevés, mais qu'aussi que si les négociations avec l'empire de Kakin venait à échouer, on parlerait alors de l'ouverture de la boîte de Pandore. Mais à peine que le secrétaire adjoint ait eu le temps de réfléchir à tout ça, que la pire des visions d'horreur qu'il n'ait pu voir s'est présentée devant lui. Qu'est-ce que c'est ? Demande à Stainer. Mais ne vois-tu pas que c'est des humains ? Enfin, ça l'a été, lui répondit le directeur. Le directeur vient à parler d'un ouvrage ayant été édité il y a plusieurs centaines d'années. Il explique que ce livre, aujourd'hui introuvable, narre le récit d'un voyage dans le Nouveau Monde. Pensant que ce n'était qu'un ouvrage sortant de l'imaginaire d'un fou, aujourd'hui est leur principale source de recherche sur ce qu'il y a sur le continent caché. Et le donna comme première mission à Stainer, non seulement de le lire, mais de mémoriser chacune des pages le possédant. Mais pourquoi ? répondu Stainer. Le directeur lui répondit avec un ton très tragique, disant que l'humanité a osé se rendre sur le continent caché, et aujourd'hui en paye le prix. Mais que le pire, c'est que ce n'est pas prêt de se terminer. Le directeur explique par la suite que tous ces corps torsadés, limite comme des torchons, sont des manières et expliquent l'ouvrage de mourir sur le Nouveau Monde. Mais que pourtant, tous ces corps ont été retrouvés ici même. Et que ces victimes n'ont jamais posé le pied sur le continent caché. Rappelant les agissements d'Aruka. Agissements gardés secrets par la famille Zoldik, au monde et au gouvernement. Quoi qu'il en soit, une semaine est donnée au secrétaire pour remettre un rapport de sa lecture de l'ouvrage. Rapport pouvant peut-être permettre une évaluation d'une traversée sous tous les ans. Effrayé, le secrétaire adjoint demanda immédiatement ce que c'était. Le directeur lui dit que c'était le seul être encore en vie à l'intérieur du laboratoire. Et que même s'il en a l'air, ce n'est plus un homme. Autrefois étant un hunter s'étant rendu sur le continent caché, lorsqu'il revend une maladie de non-mort l'aurait touché. Permettant à cette chose de s'autosuffire pendant une cinquantaine d'années. Mais on raconte aussi que pour chaque expédition vers ces terres possédant différentes appellations, comme Nouveau Monde, Continent Caché ou même Dark Continent, tous les allers-retours à peu près réussis car ayant des survivants, ont ramené chacun une calamité capable à laisser d'éradiquer toute l'humanité. Pendant ce temps-là, Jing et Pariston ne faisant plus partie des Zodiacs, normalement 12 mais se retrouvant à être 10, les attentes n'est plus une option pour regarder la vidéo que Netero a laissée. Une fois la vidéo lancée, nous toubons sur Netero, expliquant qu'auparavant, le V5, pour des raisons politiques, a décidé de se passer de l'association des hunters. Mais qu'à côté, constitua secrètement un groupe d'enquêteurs à envoyer vers le continent perdu. Groupe d'enquêteurs possédant parmi ses rangs son fils, Bion Netero. S'étant présenté comme un spécialiste, il prit très vite les rênes de l'expédition. Et que malgré les recommandations de son père au sujet de la route à prendre pour se rendre là-bas, Bion d'emprunta un chemin encore inexploré, coûtant la vie à beaucoup de monde. Mais Bion est revenu, ramenant avec lui une nouvelle menace. Et malgré ça, voulant tout de même y retourner, son père s'y opposa jusqu'à sa mort. Netero par la suite empêchant même tout au tentatif d'expédition. Suite à ça, il expliqua que plus jeune, s'est rendu à deux reprises sur le continent perdu. Il dit que son désir de toujours vouloir affronter quelqu'un de fort ne pouvait pas être comblé par cet endroit. Car dans les combats traditionnels où il y a un vainqueur et un vaincu, là-bas, dans le Nouveau Monde, la victoire à titre individuel n'existe pas. Seule la nature l'emportera. Et son fils Bion, très espiait et qualité digne d'un Hunter, se rendra coûte que coûte là-bas. Et son père, le sachant très bien, donne pour objectif au Zodiac sans que ce soit un ordre, bien sûr, de devancer Bion. Bien sûr, il les avertit en précisant que la difficulté de cette mission est de rang A, rang de difficulté étant le plus élevé. Mais malgré ça, il espère qu'après sa mort, ce soit l'association d'Hunter qui soit la pionnière dans la chasse à la connaissance et des difficultés qu'implique le Nouveau Monde. Précisant toutefois quand même que ce n'est toujours pas un ordre. Cette vidéo, pour peu que l'on dise, n'est pas à prendre à la légère et c'est bel et bien un ordre. Enfin, je crois, répondit Tiddle. Mais Sayu, par la suite Kanzai, accepte de se rendre sur le continent perdu, mais refuse de prendre en chasse bien au Nétero. Disant que si ce round là-bas est une course, chasser son rival alors que lui ne le fait pas reviendrait en quelque sorte à tricher. Mais Jilou, Zodiac du Serpent, réplique en disant que cela fait peut-être des années que le fils de Nétero se prépare et qu'à l'heure actuelle, eux ne savent rien de là-bas. Et donc dans cette course entre Kakin, représentant l'humanité, ayant dans ses rangs Bion Nétero contre les Zodiacs, malheureusement c'est bien eux qui s'en avancent. Et que le seul imbécile parmi eux étant Jing, voulant se rendre là-bas, n'étant plus là, et donc peut-être donnera sa coopération à Bion Nétero. Résumant qu'à l'heure actuelle, l'association d'Hunter possède un grand retard. Le téléphone sonna et Bion répondit, étonné de la personne au bout du fil, disant être présent en bas pour eux. C'était Bion Nétero. Il dit être présent pour qu'il dise au V5 avoir capturé Bion Nétero, et que par la suite, il aura un marché à leur proposer. Nous retrouvons Steiner, accroupi, limite dépité, lisant le livre au passage des calamités. Il a été vu qu'au fil des décennies, chaque allait-retour vers le continent caché, ramenait une grande calamité. La plus récente étant les fourmis chimères, désignés par Jing comme venant d'un nouveau monde. Mais chacun de ces fléaux a bel et bien le pouvoir d'éradiquer toute l'humanité. Classé de A à E sur leur férocité, leur nombre, leur capacité de reproduction, de destruction et le total de tout ça, permet d'évaluer la menace auquel on a affaire. En retirant les fourmis chimères type demi-humain, ayant une férocité générale entre B et C, pouvant atteindre A1 ou A2, pouvant atteindre un nombre de B, une capacité de reproduction de B1, et de destruction de A ayant un total de B, il nous reste 5 calamités. L'arme Brion. A la forme humanoïde mais avec un globe sur la tête, non identifiable, il est dit qu'il est le véritable gardien des ruines anciennes, protecteur de mystérieux vestiges. Sa férocité est de B mais peut atteindre A1, son nombre est de C, sa capacité de reproduction est de B2, de destruction A1, et son total fait B+. Papou, le monstre éleveur d'humains. Bête anthropophage, il établit un échange d'énergie vitale contre du plaisir. Sa férocité est de A2, son nombre est inconnu, sa capacité de reproduction est inconnue, sa capacité de destruction est de B1, et son total fait A. Elle belle le serpent à deux queues. Propagation par contamination de l'instinct meurtrier. Sa férocité est de A1, son nombre est inconnu, sa capacité de reproduction est inconnue, sa capacité de destruction est de A2, et le total fait A. Aïe, entité à forme gazeuse. L'être vivant à forme gazeuse peut co-dépendre avec un autre, rappelant directement Arouka et Nanika. Nanika vivant à l'intérieur d'Arouka, donnant des pouvoirs presque limités à cette dernière. Sa férocité est de A2, son nombre est inconnu, sa capacité de reproduction est inconnue, sa capacité de destruction est entre A et B, et son total fait A. Le virus Zobae, la maladie de l'immortalité. Pourgeant sa victime dans le désespoir sans fin, qui se fait passer pour de l'espoir. Virus permettant une vie éternelle, mais à quel prix ? Ne possédant qu'un seul patient, sa férocité est de C1 mais peut atteindre A2, son nombre est de E, sa capacité de reproduction est de B2, de destruction B2, et son total fait B+. Le secrétaire adjoint, encore une fois terrifié, affirme que l'humanité ne doit surtout pas y retourner. Aïe, je viens du continent caché. Pour vous expliquer qu'est-ce qui est réellement le continent caché, il faut comprendre que cette carte n'est en fait qu'un agrandi, ne montrant pas ce qu'il y a autour. Et donc si on vient à dézoomer, voilà, 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 on peut apercevoir des côtes, les côtes de celui appelé Nouveau Monde, ou plutôt les côtes d'un continent. Car oui, en fait, le monde dans lequel on a suivi nos héros n'est qu'en fait qu'une archipelle d'îles, se trouvant à l'intérieur d'un lac, le lac Mobius. Et comme vu précédemment, les traversées vers ce nouveau monde sont risquées, mais aussi, peuvent même avoir des répercussions sur le monde de nos protagonistes. Nous retournons au siège de l'association des Hunters, où, dans une cellule, le fils d'un hétéro fut enfermé, pendant que Tiddle, Zodiac du chien, l'interroge. Derrière la vie de Beyond, les Zodiacs assistant à la situation, lorsque Beyond fait une prédiction que les Zodiacs allaient le libérer et qu'ils finiraient par le rejoindre, tout droit pour aller vers le Dark Continent. Tiddle rejette l'idée en qualifiant cela d'illusion, elle propose alors d'enregistrer la conversation, sachant très bien que Beyond est sur l'offensive, tandis que les Zodiacs sont sur la défensive. Ailleurs, le V5 et le secrétaire adjoint de l'agence internationale des permis discutent à propos des précédentes expéditions sur le continent noir. C'est alors qu'il est dit de par leur dossier que 149 tentatives ont été effectuées vers le continent caché. Mais sur ce grand nombre de voyages, sûrement possédant des millions d'expéditeurs, il est dit qu'il n'y eut que 28 survivants sur les 5 derniers voyages effectués, tous possédant la caméra d'un médaille olympique d'athlétisme et bien sûr une chatte énorme pour être revenu en vie, mais que malgré ça, seuls 3 d'entre eux ont pu reprendre une vie normale. Et parmi ces 3 survivants, on retrouve bien sûr Beyond esthéro. Le taux de survie sur les 5 derniers voyages revient à 0,04%. Inutile de préciser qu'aucune histoire ordinaire ne peut se rendre là-bas. Par la suite, une employée pose une question à propos des soi-disant guides. Un de ses collègues lui répond en lui disant qu'il s'agit d'une race de personnes appelées gardiens à être autorisant ou non les traverser vers le Dark Continent. Un des pays du V5 s'exclama en disant que tout ça on le savait et demanda à Steiner quel était le réel but de cette réunion. Steiner proposa donc pour régler la situation de manière pacifique entre Kakin et le V5, d'inviter Kakin à rejoindre le Conseil. Pour que ce groupe de pays devienne le V6, expliquant que c'est à cause de chaque expédition des pays le composant que le Conseil s'est créé. Et donc inviter Kakin dans le Conseil ne ferait que renforcer ce dernier. Et permettrait aussi à chacun des pays le composant de profiter de l'expédition à venir. Il proposa aussi de faire croire à un faux continent caché. Expliquant qu'à proximité de la ligne de frontière marine, il existait de nombreuses îles capables d'accueillir plusieurs migrants. Et qu'une fois arrivé là-bas et s'est débarrassé des personnes à faible compétence, la vraie expédition pourrait commencer. Et que les personnes qui la composeront seront finement choisies par l'association des hunters. Après que les propositions furent signées, nous poursuivons notre conversation entre Chiddle et Beyond hétéro. Kanzai Zodiac du Tic vu qu'il est trop con, ne comprend pas leur conversation et demande une traduction. Suite à quoi, Satou nous apprend que pour que Beyond aille sur le continent caché, a proposé au roi de Kakin, en échange d'un billet pour là-bas, de devenir l'une des plus grandes figures historiques qui aura découvert le nouveau monde. Mais c'est pas tout. Il nous révèle que Beyond déclare la guerre aux Zodiac, ce que Chiddle accepte. Plus tard, le V5 révèle aux Zodiac qu'ils iront sur le Dark Continent, accompagnés de Beyond, même contre leur volonté. Lorsque Kanzai fait encore plus confus, mais Jilu ajoute qu'une fois là-bas, sur le continent caché, les Zodiacs se retrouveront sur le ring. Car devant à la fois gérer Beyond hétéro, à la fois gérer les assauts de ses compagnons pour le libérer, mais devant aussi faire face aux calamités se trouvant sur le Dark Continent. Nous retournons avec Stainer, félicité par son supérieur. Mais Stainer expliquant qu'il doute de la véracité des dires du livre. Sur à quoi le directeur lui répond en riant qu'il lui ressemble beaucoup et que peut-être un jour pourra devenir administrateur à son tour. Suite à ça, le Black Roll numéro 1 nous est montré. Expliquant que ce navire peut transporter 200 000 personnes et que le roi de Kakin a pour objectif d'en créer 100 dans les 5 prochaines années. Il est aussi dit que pour cette première traversée historique, que le Black Wall numéro 1 partira avec à son bord, le roi de Kakin, Oikoro, accompagné de Beyond et ses 14 princes. Ainsi que les passagers civils sélectionnés par l'association des hunters. Mais après ces informations, quelqu'un arriva enfin à sa destination. C'était Jing arrivant enfin au QG de Beyond hétéro. A son étonnement voyant parmi eux, Paris Stone, ancien Zodiac du rat. Il dit qu'il veut se joindre à eux. Paris Stone, étonné, pensant que Jing était venu l'arrêter. Et Jing, ancien Zodiac du sanglier, affirmant aussi qu'il était là pour ça. Nous révéla également le plan de Paris Stone permettant à Beyond hétéro de se rendre sur le continent caché. Expliquant que si les gouvernements n'acceptent pas de laisser qu'Akin et Beyond hétéro de se rendre là-bas, Paris Stone les a trassuré les 5000 fourmis Chimère que le roi et sa garde royale avaient créé avant de mourir. Chimère ayant chacune la puissance d'un hunter aguerri. Suite à ça, il le défait en disant qu'il ne le laissera plus ce dernier faire ce qu'il veut. Lorsque Paris Stone semble confiant que Jing les rejoindra, Jing répond qu'en fait il veut jouer seul. Tidal appelle un individu pour le moins atypique pour remplacer les places vacants que Paris Stone et Jing ont laissé. Cette personne, c'est Léo Liu. Il fut étonné qu'on lui demande à lui d'intégrer les Zodiacs. Tidal expliquant que sa prestation lors de l'élection lui a permis d'avoir une grande image dans l'association. Mais malgré ça, il est certain qu'il refuse la proposition. Mais le nouveau président des Hunters lui fait alors l'offre qu'il bénéficiera d'études de médecine. Et que son professeur ne sera nul d'autre qu'elle-même. Seule condition, il viendra avec eux sur le continent caché. Léo Liu, ne pouvant refuser, demande s'il n'y aurait pas une autre place vacante. Car quelqu'un lui serait venu en tête. Nous retournons avec Paris Stone et Jing. Paris Stone demanda à Jing qu'est-ce qu'il sait de ses plans. Jing expliquait alors que Paris Stone était une personne cherchant toujours le nouveau frisson qui pouvait le divertir. Et dans ce but, s'il voit que l'association des Hunters ne l'amuse plus, dispersera aux quatre coins du monde ses 5000 fourmichimères, tout en ouvrant des routes vers le continent caché, autrefois illégal. Par la suite, Jing explique que Paris Stone, lorsque l'association ne saura plus quoi faire, intégrera parmi l'organisation des personnes travaillant pour lui. Même si Jing pour l'instant ne voit pas le lien entre fourmichimères et organisation des Hunters, il explique que lui et Paris Stone sont pareils avant de l'insulter de pourritir. C'est alors que Paris Stone prend un ton plus sérieux, admettant que Jing a raison sur ce dernier point. Expliquant que par la suite, lui, comparé aux autres, ne ressent que du bonheur lorsque les personnes lui voient une haine profonde, et apprécie nuire aux personnes qu'il aime. Jing affirme que c'est dans ce seul point que lui et ce dernier sont différents. Un membre de la brigade de Beyond voulait s'interposer, mais... Jing, de par la force de son haine, lui fit sentir un avant-goût de ce qu'il pouvait lui faire, et demanda s'il avait bien compris. Il apprend par la suite que Paris Stone est classé numéro 2, comprenant que dans cette brigade, les individus ne sont pas classés par échelle de force. Il se revendique alors comme le nouveau numéro 2, et celui qui n'est pas content, il lui baisse sa mère. T'es qui toi ? Misahistom, Zodiac de la Vache, arriva dans un lieu plutôt mal famé, demandant si Koura Pika était là. Après que l'hôtesse lui ait répondu que non, il s'excusa et dit qu'il allait l'attendre de lui-même, tout au demandant un café dans lequel il allait mettre le lait. Lorsque Misahistom se fait bloquer le passage par les 3 individus qui étaient assis à la table, il utilise une carte étant sa capacité de naine, Krosgen. Misahistom possède un Hatsu très astucieux, qui fonctionne sur un système d'avertissement-sanction. Il possède 3 petits cartons rectangulaires de couleurs différentes, et de pouvoirs différents, identiques à ceux d'un arbitre de football. Sur l'une des faces des cartons se trouve un point d'exclamation, et sur l'autre, une croix. Lorsque Misahistom engage le combat, il dévoile un carton jaune, et montre à son adversaire le point d'exclamation, tout en énonçant une interdiction, telle que « Ne fais pas un pas de plus ! » ou « Ne m'attaque pas ! » Il doit néanmoins commencer sa phrase par « Ceci est un avertissement ! » Si son opposant enfreint interdit, Misahistom retourne le carton et montre la face dotée d'une croix. Il prononce alors le mot « Restriction », ce qui active sa technique. La cible du Cross Game se retrouve subitement immobilisée, incapable de faire le moindre mouvement, et totalement sans défense, pendant un laps de temps d'environ 20 secondes. En activant le Guillaume, on peut apercevoir une cage de naine invisible emprisonnant l'adversaire de Misahistom. Si, lorsque les effets s'estompent, celui-ci enfreint une nouvelle fois l'avertissement, le temps d'emprisonnement semble être plus long. La carte bleue a le pouvoir d'emprisonner la cible de Misahistom dans une zone restreinte appelée « Salle d'audience » ou « Cellule ». Les effets exacts de cette technique sont encore flous, mais il est probable qu'en plus de l'enfermement, la cible soit obligée de répondre aux questions de Misahistom ou soit soumise à des conditions particulières. La carte rouge, enfin, a une capacité d'annulation. Misahistom s'en sert pour redonner ses mouvements à sa cible s'il décide que cela est nécessaire avant la fin du temps d'immobilisation ou d'emprisonnement naturel. Son type de naine exact n'est pas encore connu à ce jour. Finalement, l'hôtesse lui dit que Kurapika se trouve au sous-sol, mais Kurapika apparut et se présenta lui-même à l'invité et demanda qui il était. Misahistom se présenta et demanda si Kurapika était au courant que Kakin voulait se rendre sur le continent caché. Le dernier du clan Kuruta n'en savait rien. C'est alors que le Zodiac de la Vache dit qu'il venait de la part de Leolio, que ce dernier lui avait parlé de son cas et qu'il aimerait que Kurapika se joigne au Zodiac pour aller vers le continent perdu. Kurapika refusa instantanément, et si c'était la seule chose que Misahistom avait à dire qu'il pouvait disposer, car étant occupé. C'est alors que Misahistom mentionne soudainement les yeux écarlates du clan Kuruta et demanda s'il était toujours à leur recherche. Ce qui rêvait une colère chez Kurapika et menace Misahistom de dorénavant bien choisir ses mots, car elle s'aventure sur un terrain où les étrangers ne sont pas les bienvenus. Mais Kurapika répondit que c'était bien toujours le cas. Misahistom expliqua alors qu'il y a 6 mois, sur un site clandestin où se réunissent secrètement des personnes avec des goûts très spéciaux, une vidéo montrant plein de yeux rouges avait été postée et demande si Kurapika était au courant. Ce qui l'acquiesce. Il demande pourquoi cette question. Misahistom révèle alors que l'association des hunters est parvenue à identifier le propriétaire et l'uploadeur de cette vidéo. Il dit l'avoir découvert par hasard en enquêtant sur des postulants à l'expédition sur le continent caché. Kurapika voulait en savoir plus, mais Misahistom lui expliqua que vu qu'il ne faisait pas partie des Zodiacs, il ne pouvait pas plus se l'en révéler. Il reposa sa question en lui disant de bien réfléchir à ce qu'il va répondre. Mais ajouta que s'il intègre le conseil, aura le droit au reste de l'information, mais devra aller avec eux sur le continent caché, tout en passant deux mois à fermer sur un bateau. Kurapika demande si est-ce que l'individu lui aussi sera à bord, ce que Misahistom acquiesce. Il reconsidère la proposition et accepte. C'est alors qu'une image lui est présentée, lui montrant le quatrième prince de Kakin, Stray Rednitch Oikoro. Nous voyons Kurapika devant les yeux de ses congénères, expliquant qu'à chaque fois qu'il a dû récupérer ses derniers, a dû aussi perdre une part de lui-même. Mais devant la photo de Stray Rednitch, sent comme une libération, car étant le dernier possesseur des yeux de son clan. Mais comprend qu'après tout ça, après cette vengeance enfin achevée, il ne lui restera absolument rien. Personne qui l'attend, nulle part où aller, ou nulle part où rentrer. Voilà, je vous ai expliqué les 4 premiers chapitres de l'arc en cours, qui est le Dark Continent. On rentre directement dans le fold d'action, et c'est ça que j'aime avec Hunter x Hunter. Il y a quelques enjeux qu'on peut discerner comme... Les calamités ! Pourquoi Beyond il veut se faire emprisonner par les Zodiacs ? C'est quoi les réels plans de Paris Stone ? Non mais Jing, il est trop fort en fait. Qui est Stray Rednitch ? Est-ce qu'il est fort même ? Parce que Kurapika il va arriver, il va lui casser la gueule ! Pfff, je vous dis ça, mais c'est que le début en fait. Il est possible que bientôt je fasse une partie 2, parce que vraiment j'ai fait kefflurer ce qui est en train de se passer. Mais que si cette vidéo marche, parce que ça m'a vraiment demandé du temps. Mais en attendant, j'espère que vous a donné envie de continuer ce manga incroyable, et j'espère qu'elle a été un beau complément pour ceux qui ont déjà lu les scans. Mais bref, un max de partage, un max de pouces bleus pour peut-être avoir une suite, mais aussi parce que c'est le crotale. Sous-titrage ST' 501